Et coucou tout le monde ici Krasog et bienvenue sur ma chaîne pour une petite vidéo, une petite série de vidéos sur Satisfactory. Alors qu'est que c'est donc que Satisfactory ? C'est un jeu où on doit construire des usines, exploiter des ressources d'une planète et les expédier pour la survie de l'humanité. En gros je résume grossièrement le truc. On est un pionnier envoyé par une société, la Fixit, pour récupérer, découvrir, récupérer, exploiter, transformer des ressources d'une planète. Jusqu'à épuisement. Ça me rappelle vaguement quelque chose. Alors pourquoi j'ai dit que c'est une petite série ? Parce qu'il y a 99% de chances que je n'aille pas jusqu'au bout. Je vais me contenter de faire le début, d'avancer un petit peu dans les âges et peut-être aller jusqu'au fuel, voir un peu plus. On verra où ça va mener parce que les chaînes de production, plus on avance, plus elles sont compliquées et complexes. Et c'est vraiment un casse-tête où parfois je mets le jeu en pause pendant plusieurs jours. Je travaille sur des petits logiciels, alors j'en reparlerai plus tard, pour essayer d'arranger tout ça. Des fichiers Excel, la calculatrice et compagnie. Enfin c'est un peu le bazar. C'est limite un second métier et au bout d'un moment, c'est vrai que les parties commencent à... C'est un deuxième métier en fait. C'est saoulant. Donc voilà, j'arrête et je reprends une partie ailleurs. Alors je vais faire une nouvelle partie qui va s'appeler... Ah oui, je suis en clavier QWERTY. Ah bah j'ai oublié un G, tiens. Craser YouTube. On a le choix entre 4 départs, du plus simple au plus compliqué. Je vais partir sur les champs herbeux. Pourquoi ? Parce que c'est l'idéal pour toute personne qui voudrait débuter ce jeu. C'est vraiment l'endroit parfait, même si le désert rocheux est pas mal. Ici, il y a une zone que je connais très bien pour le démarrage. Et voilà, il y a largement de quoi faire sans trop se prendre la tête par rapport au désert rocheux. Alors c'est un jeu, un départ qui est pas mal non plus. On a un autre, la forêt nordique, où c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut construire en hauteur. Comme c'est marqué dans la description, le relief est accidenté. Donc c'est beaucoup de... Voilà, pas mal de choses à faire. Et au niveau des notes de ressources, c'est pas le top. Et enfin, on a le désert de dune, qui est un départ qui est pas mal. À part qu'il faut rapidement se rapprocher de l'eau, espérer spawn, parce qu'on va spawn dans une zone. Alors cette zone-là est immense. Il y a de l'eau et c'est le seul endroit où il y a des feuilles et des arbres pour alimenter nos brûleurs de biomasse. On va le voir plus tard. On peut paramétrer... Appliquer des paramètres de jeu avancés. Seulement, ça désactive les succès Steam. Donc je vais laisser le jeu de base, voilà, comme il est. Je ne vais pas passer l'introduction, parce que comme cette vidéo, cette série de vidéos s'adresse avant tout, je pense, à des gens qui n'ont jamais ou très peu touché le jeu. On va voir un petit peu... Ça fait office de tutoriel, hein. L'introduction, ça fait office de tutoriel, comment placer des trucs, etc. Donc je pense que c'est sympa de le faire. Ça dure un peu longtemps. Je pense que cet épisode va être principalement axé là-dessus. Sur le petit tuto, qui se fait en 6 étapes. Allez, je commence la partie. Type de session solo, ah oui, il est jouable à plusieurs en coop, sur serveur privé. Je joue en solo. Et c'est parti. Separation from main transport complete. Group A delivered to Calistean region. All pioneers functional, initiating dispersion. Attention pioneer, I am Ada, your personal instance of the artificial directory and assistant. Welcome to the Fix-It Incorporated Save-The-Day Programme. A Fix-It pioneer has three core assignments. Construct. All pioneers must follow Fix-It guidelines and instructions when constructing any building. Automate. Every pioneer is responsible for setting up and managing efficient pipelines, outposts and power infrastructure. Explore and exploit. Explore and exploit. Fix-It selected planets are rich with resources suitable for direct use or further investigation. Stay within your designate. And that is why the world is counting on pioneers like you. Fix-It. Short-term solutions to long-term problems. Initiating planetfall. Atmospheric entry in three, two, one. Beginning arrow assist. Drag within acceptable parameters. Descent phase begun. Decelerating. Deploying parachute. Deploying backup parachute. Skipping parachute. Landing phase begun. Activating retro propulsion. Touchdown. Planetfall complete. Drop pod integrity nominal. Omni situational exploration suit nominal. Pioneer. Acceptable. Congratulations, you are the third in your region to survive planetfall. Welcome to Massage 2, AB, B, in the binary system of Akecha. Loading objective-based introduction. Begin onboarding. First contact safety tool supplied due to presence of alien megafauna. Adhere to fix-it procedure and equip the fix-it ink xeno zapper before leaving the drop zone. Next objective. Dismantle the drop pod. Fix-it incorporated as cost-effective and efficient. We do not waste. The drop pod will be recycled to construct the first stage of the habitat and utility base, often referred to as the hub. Alors au début, elle parle beaucoup, c'est pour ça que je ferme un petit peu ma mouille. Donc là, j'ai équipé avec la touche tab pour ouvrir l'inventaire. Voilà, j'ai équipé le repousseux xeno, le xeno zapper. Et ensuite, elle me demande de désassembler la capsule pour récupérer des ressources. Pas grand-chose, hein, du minerai de fer. Next objective. Use the resource scanner to find and collect additional iron to be able to build the hub. If you cannot find iron, be assured scans of the planet have revealed sufficient iron sources. Aïe, ah non. If consumed before authorized is compatible with the human digestive system by Fix-it, the consumer is responsible for any and all consequences. Store this potential resource for later use. Alors j'ai récupéré des framboises. Les framboises qui vont être utiles pour me soigner. Et c'est ma barre de santé en bas. On a les objets équipés qui apparaissent ici. Tac. Alors elle me dit d'appuyer sur V pour scanner les ressources, le minerai de fer. J'en ai chopé là-bas. Je pense que je dois aller dans le coin. Alors alors alors, où est-ce que je suis ? Je suis un peu perdu. Alors je cherche mon endroit fétiche. On apparaît... Ah oui non, je n'ai pas encore accès à la carte. On apparaît dans une zone. Voilà, les champs herbus qui sont assez vastes. Ça repart encore. La zone dure jusqu'aux montagnes là et encore loin là-bas. Non, moi je me repère avec ça. L'espèce d'arche. Ouh, il y a des ennemis. Je vais les défoncer. Il y a où l'autre ? Oh là là ! Voilà. Et de un. Ah, l'autre est là. Hop, je vais ramasser ces trucs. Et de deux. Samples of new alien species acquired. Notable features are. Blood teeth, suggesting it is herbivorous, and a thickly plated skull and spine, suggesting it is proficient at inflicting and receiving blood force trauma. Preserve the remains for later study. Alors, j'ai ramassé un petit peu de cuivre qui va me servir. Je ramasse énormément de feuillage. Parce que ça aussi, je vais en avoir besoin, mais un besoin monstrueux. Et ma zone de départ est par là, où il y a la grosse bébête. Alors, c'est pas très loin de l'espèce de grosse arche. Il y a un nuage de gaz toxique ici. Et c'est le long de cette falaise. Alors, c'est un endroit qui est hyper connu des gens qui jouent habituellement. C'est là où on fait le meilleur départ possible, selon moi et selon pas mal d'autres personnes. Dans Satisfactory. Alors là, normalement, j'ai une grosse bébête. Ah, elle est là-bas. Alors, je vais en profiter pour ramasser ça. Alors, je dois construire le hub qui va être ma base principale, ma base d'opération. Lui, il m'a pas vu le machin. Le bestiaux, je crois. Ah, si. Ça y est. Ah, tu m'as entendu, saloperie. Viens voir, papa. Voilà, c'est bien, pépère. Alors, les ressources comme ceci, le feuillage et les arbres ne repoussent pas. Par contre, les petites baies comme ça, ça, ça repousse tant qu'on ne coupe pas l'arbre. Alors, pour le manger, je l'équipe dans mon raccourci de main. Alors, plus tard, on déverrouillera plusieurs d'autres... J'ai ma chaise qui est même foutue. Qui c'est qui a touché à ça encore ? On débloquera d'autres emplacements de main. Et là, hop, je clique. Il clique, il y est. Hop, alors, je vais déplacer... Je vais démonter ça, histoire de faire de la place. Voilà, et je vais placer mon hub par là, je pense. Ouais, hop. On sélectionne l'endroit. Et je vais le mettre, alors qu'il ne me gêne pas. Allez, là, ça va être chiant, là. Comme ça, hop. Alors, pour l'instant, c'est nu, hein, voilà, c'est juste les fondations. On a ici un établi pour construire des petits trucs manuellement. Et on a le terminal. On a le terminal qui va nous donner nos objectifs. Donc, je sélectionne, je sélectionne le palier 0 et la première mission, la première étape. Une fois que j'aurai complété cette étape, je vais gagner un atelier d'équipement, une force portable qui va permettre de semi-automatiser la récolte de ressources qui se fabriquent dans l'atelier d'équipement. Et un emplacement d'équipement de main. Donc, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Ça va être, ici, je vais avoir un second emplacement. Alors, pour ce fer, en haut à droite, s'affichent les étapes. Donc, j'ai besoin de 10 barres de fer qui s'obtiennent avec le lingot de fer, les lingots de fer que j'ai récoltés. Alors, je ne vois pas encore les lingots de cuivre parce que, pour l'instant, je ne les connais pas. Enfin, le Ada ne me l'a pas enseigné. Ada, c'est l'espèce d'assistant qui parle tout le temps. La meuf reloue. Alors, je vais en faire une paire. On va faire... Voilà. Et des plaques qui vont me servir par la suite. Je double-clique dessus où je peux faire juste un glisser-déposer et j'appuie sur améliorer le hub. Hop, et on voit qu'il y a la structure qui s'est construite. Hub Upgrade 1, Storage and Frame, Completed. Equipment, comme le Portable Miner, peut maintenant être fait dans le workshop. Congratulations on completing your first milestone. The first of many providing access to new recipes and technologies for the fixed mission. Next objective. Complete Hub Upgrade 2. Donc le Hub Upgrade 2. Hop, je vais sélectionner ici. Alors, tant qu'on ne l'a pas sélectionné, ce n'est pas actif. Et donc je ne saurais pas ce qu'il y a à faire. Donc il y a 10 plaques et 20 barres de fer. C'est encore simple. Je vais débloquer le haut fourneau pour automatiser la fonte du minerai en lingots. Donc le minerai de cuivre et de fer et maintenant de cuivre. Les lignes électriques, le fil électrique et les câbles. Hop. Donc je débloque au fur et à mesure des choses à faire. Au début, quand on commence la partie sans faire le tutoriel, on commence directement à cette phase là où on a accès à pas mal de choses et quelques ressources en poche. Concernant les ressources, je vais positionner mon atelier d'équipement pas trop loin. Ah oui, là il est à l'envers. Alors, est-ce que je le... Ouh là, il va m'emmerder. Tac. Voilà comme ça. Hop. Directement. Et je vais faire une foreuse portable, déjà. La foreuse portable, je l'équipe dans mon second emplacement de main que je viens de débloquer. La molette de la souris pour naviguer entre les emplacements de main. Et là, j'ai le message, clique gauche pour placer la foreuse. Elle va se déployer toute seule. Regardez comme c'est mignon, j'adore. On dirait que c'est des petits robots là. Et là, hop. Elle se met à miner. Alors, il y a plusieurs qualités dans les nodes. Donc les... Les mines. Moi, j'appelle ça des nodes. Beaucoup de monde appelle ça des nodes. On a normal, qui va me permettre de récolter... Là, je crois qu'on ne voit pas. Donc là, c'est 40 par minute. Mais avec les grosses foreuses, 60 ressources par minute. On a les nodes impurs. Alors, les nodes impurs, il y en a un petit peu derrière. Et il y a... J'ai vu un début de let's play de Coinski qui a spawn juste derrière là. Où c'est que des nodes impurs. Donc c'est 30 unités par minute. Et les nodes pures où c'est 120 unités par minute. Alors, je parle avec les foreuses MK1. Il y a plusieurs tiers des foreuses de départ. Hop, je vais déjà récupérer ça pour aller faire les 20 barres de fer. Et mes petites plaques de fer. Euh... Ah bah, je n'ai pas pris. C'est ballot, ça. Ah bah oui, c'est ça. Hop, double clic. Alors, elle a un inventaire interne de 100 unités. Donc quand ça dépasse 100, elle s'arrête. Alors, je vais en faire une paire. Alors, j'appuie sur espace. Soit je laisse le clic gauche appuyé là-dessus. Et quand je relâche, ça arrête. Ou alors j'appuie sur espace. Et il va... Euh... Jusqu'à épuisement des ressources. Il va transformer les ressources jusqu'à leur épuisement. Alors, j'ai besoin de 20 et 10. J'en ai combien ? 6 et 1. Voilà. J'en ai une vingtaine. Ça va servir de toute façon pour après. Et on pourra automatiser ce processus de fonte de minerai dans le haut fourneau que l'on va débloquer juste après. Hop là. Alors, je vais juste mettre un peu plus de son dans mes écouteurs. Voilà. Un truc que je vais dire tout de suite. Il y a des araignées dans le jeu. Donc s'il y a des arachnophobes, j'essaierai au passage de mettre une petite alerte. Attention araignées. Et sauter à... Voilà. À tel temps de la vidéo. Il y a moyen dans le jeu de les dégager les araignées dans les options jouabilité et mode arachnophobie. Donc ça, ça remplace les araignées par je sais plus quoi. On peut également, au niveau de la jouabilité, les créatures hostiles les mettre en passif ou en représailles. Moi, je laisse par défaut représailles. C'est-à-dire quand on s'approche trop près... Non, je ne vais pas enregistrer. Hop. Quand on s'approche trop près, elles nous attaquent. Les petites. On a les grosses... Ah, il est le machin tout chelou, là. On a les gros machins, là. C'est inoffensif. Ça ne nous fait rien. Du coup... Tac, tac. Double-clic. Et on lance la prochaine étape. Et là, vous voyez, il y a encore un truc qui s'est construit. Alors, pour l'instant, c'est vide. Et là, j'ai de quoi faire de l'électricité. Ok, j'ai pris le Hub Upgrade 3. Alors, j'ai chargé le brûleur de biomasse. Alors, ça, c'est les petits de base qui vont me fournir 20 mégawatts d'électricité. Le modèle juste au-dessus, c'est, il me semble, 30 mégawatts de mémoire. Je vais installer également dans l'onglet production le haut fourneau. Ben, je n'ai pas assez. Qu'est-ce qu'il me faut ? Alors, quand on cherche, au lieu d'ouvrir à chaque fois le truc, je sais que je vais devoir me fabriquer. Alors, je n'ai pas besoin. Je ne vais pas avoir besoin tout de suite. Donc, le haut fourneau. Je vais cliquer sur le petit plus. Alors, si j'en veux, voilà, 6. Ça va mettre tout le matériel qu'il me faut pour les 6. Là, je n'ai besoin que de 1. Et voilà. Donc, il va me falloir encore 3 barres de fer et du fil électrique. Du fil électrique, heureusement, tout à l'heure, j'ai pris du lingot de cuivre. Et comme je connais un petit peu le jeu, il va me falloir du fil électrique et du... des câbles. Alors, je vais faire les 20 unités. Je vais tout transformer en fil électrique et une petite partie seulement en câbles. Parce que le câble, je n'en ai pas besoin énormément tout de suite. Voilà. Alors, ah, je n'ai pas assez de barres de fer. Hop. Voilà. Et là, c'est passé en grisé. Ça veut dire que j'ai toutes mes ressources. Le haut fourneau, je vais le placer... Hop. On va dire... C'est juste du temporaire. Pour l'instant, c'est vraiment fait à l'arrache. Je vais sectionner ma recette. Ici, je peux faire soit des lingots de fer ou des lingots de cuivre. Il y aura d'autres ressources plus tard que je pourrai passer là-dedans. Mais je ne les connais pas encore. Et ici... Hop. Vous avez... Ah. Vous avez vu ? Objet pertinent. Je double-clique et je les passe dessus. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore relié parce qu'il va me falloir relier ça à ça. Et là, je vais commencer à cramer à une vitesse folle les feuilles. Hop. Je vais revenir ici pour récupérer ça. Et on va aller chercher du cuivre. Parce que je vais en avoir besoin de pas mal aussi après. Donc, le cuivre V pour le scanner. Je sélectionne le cuivre et... Voilà. J'en ai droit devant. Alors, quand je dis que je connais cette... Ah. Par contre, je n'ai pas fait un truc. Quand je dis que je connais bien le départ, je connais pas mal les notes de ressources intéressantes ici, par ici. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire la foreuse ? Il me faut encore des barres de fer. Ah. Ben, j'ai plus assez. Hop. Et une foreuse portable. Voilà. Alors, on va faire un petit échange ça contre ça. Je vais refaire quelques plaques. Et quelques barres de fer également. voilà. Et je vais me refaire encore deux... Ouais, c'est ça. De foreuses. Pour l'instant, je ne vais avoir besoin que de ça. Comme je vais avoir besoin de pas mal de fer, je vais en remettre une juste là. sur le deuxième node normal. Et ensuite, comme il y a du cuivre... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Du cuivre là-haut. Alors, il faut que je pense à récupérer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au départ, on passe beaucoup de temps à récupérer ce genre de petite merde. Les feuilles et... Les petits buissons et les arbres. Alors, les arbres, ce sera plus tard. Je n'ai pas encore de quoi les découper. On va obtenir aussi une recette un petit peu plus tard pour faire quelque chose de mieux que des simples feuilles et... et des branches d'arbres. Ça s'appelle de la biomasse. Mais c'est pas tout de suite... Oh, t'es là, Pépère. Mais te cache pas, n'aie pas peur. Regarde. Hop, tu vois. Je veux juste te buter. Allez, on va récupérer ça. Et du coup, avec le haut fourneau, je vais alterner entre le cuivre et le fer. Et je laisse ça et je repasserai tout à l'heure. Voilà. Au début, on fait énormément d'aller-retour pour aller chercher les ressources, pour aller transporter les ressources, tout ça. Ah, ça fait partie du jeu et j'ai même fait mal. Alors, là-dedans, il y a des araignées. C'est des petites grottes. En général, elles sont dans les grottes, les araignées. Ou pas loin des grottes. Là, celles-là, elles sont gentilles. Elles sont juste dans la grotte. Elles sortent pas. Un peu plus loin, il y a des araignées qui sont dehors. Allez, hop ! On va récupérer ça pour que ça fasse les ressources. Ça aussi, je vais dégager le terrain parce que je vais installer du brin dans le coin. Alors, c'est pour... Hop ! Voilà. Je vais faire des petites figures comme ça, rigolo. Hop ! 500 ressources. Alors, je vais juste changer. Je vais prendre les lingots de cuivre et je vais les faire. Alors, passe à l'étape suivante. J'ai besoin de 20 plaques, c'est bon, et de 20 barres de fer, c'est bon. Et de 20 fil électrique, ça va pas tarder d'être bon. En attendant que ça... Je crois que ça va être fini, ça. On va bientôt. Vous entendez le petit bruit, là ? avec ces petits machins. C'est une ressource spéciale. Ce sont des... Qu'ils appellent en français des électrolimaces, des slugs en version originale. Alors, le jeu est traduit à 98% en français. Alors, dans les options, par défaut, quand vous démarrez le jeu, il est en anglais. Et pour le passer en français, c'est là. Vous voyez ? 98% en français. Alors, il y a énormément de langues prises en charge. C'est plutôt bien traduit. Et de temps en temps, j'ai l'habitude, j'avais l'habitude pendant un moment de jouer à ce jeu-là. C'était en anglais. Donc, il y a... Si j'emploie les termes merger et splitter, par exemple, voilà. Vous étonnez pas, j'expliquerai ce que c'est. Hop ! Mais on n'est pas encore là. J'ai cru que j'allais me péter une cheville. Studying this could provide new methods for improving fix it production line efficiency. Store this potential resource for later use. Euh... J'en étais où ? Ah oui, à fermer ça, là. Alors, de toute façon, je vais tous les faire, les lingots de cuivre, parce que même pour faire des câbles, il me faut des fils électriques. Donc, je vais tout transformer en fils électriques. Hop ! Et là... Allez, hop ! Prochaine étape. Boum ! Hub upgrade 3, interior furnishing, completed. The constructor can produce simple parts and power poles allow for the expansion of the power grid. When you make the inevitable mistake, fix it's dismantling feature is designed to salvage all resources used during construction in line with our zero waste policy. We understand that fix it pioneers are only human and thus prompt error. Next objective, complete hub upgrade 4. Alors ici, c'est pour la personnalisation de notre personnage. Pourquoi je suis une meuf, en fait ? J'ai pas choisi au départ le sexe de mon personnage. Bon, c'est pas grave. Alors ça, voilà, c'est le petit machin qui va pendouiller. C'est celui-là ou pas ? Ah oui, c'est le petit machin qui va pendouiller ici, là. Bon, je vais laisser la petite clé à molette, c'est sympathique. On peut changer la couleur également de nos habits. Alors, j'aurais bien un orange un peu plus orange quand même. Voilà. la couleur secondaire. Tac, par contre, là et là. Et puis, la couleur de notre salopette. Voilà. Donc, on peut aussi, voilà, la grosse tête, un truc en or. Voilà, je vais me passer comme ça et on va fermer. Je vais récupérer les, le truc du de l'étape 4. Alors, je vais débloquer des couvoyeurs enfin et des emplacements d'inventaire enfin également. Il va me falloir une nouvelle ressource qui s'appelle le béton. Tac. Alors, le béton se fabrique à partir de calcaire. voilà. Et ma troisième mine, c'était pour ici. Qu'est-ce que j'ai débloqué ? Des poteaux électriques pour séparer parce que là, j'ai une seule sortie de courant et j'ai une seule entrée de courant. C'est-à-dire que si je veux rajouter des trucs, je ne peux pas. pas l'électrique disponible. Tac. Quand on veut voir ce qu'il y a à l'intérieur d'un bâtiment, je vais en profiter. On appuie sur F et on voit ce que je vais récupérer et sur la gauche, c'est les ressources qui sont dans le bâtiment. là, c'est les 100 plaques. Les 100 lingots de fer. Hop. Je démonte ça. Ah, je n'ai pas de béton. Il est vrai. Du coup, production, j'ai débloqué le constructeur. Alors, hop. Je vais peut-être mettre ça comme ça. voilà. Et un constructeur. Ah bah, je n'ai pas ce qu'il me faut pour le constructeur. Je vais le mettre là. Et c'est tout. Alors, je vais déjà aller chercher un petit peu de calcaire pour le transformer en béton. Alors ici, vous voyez, c'est un node impur. Donc, lui, il était à 40, le petit machin. Là, il n'est qu'à 20. Donc, plus tard, ce sera, là-bas, c'est 60 avec la foreuse. Et celui-là sera à 30 par minute. Alors, il y a des petites couleurs sur un peu tout ce qui est alimenté électriquement. Le rouge, c'est que ce n'est pas alimenté. Il n'y a pas d'alimentation électrique. Jaune, c'est que c'est alimenté électriquement mais que le truc ne produit rien. Donc, soit l'inventaire de sortie est plein, soit il n'y a pas de ressources en entrée. Et vert, quand tout fonctionne bien. Hop, je vais aller récupérer ça et ça. Je vais aller en recharger là-dedans. le temps que j'aille faire. Alors, tac, tac. On récupère les ressources. Quand on démantèle quelque chose, je vais récupérer toutes les ressources qui m'ont servi à fabriquer ce truc. Y compris, là ici, si je veux récupérer le câble électrique, je vais récupérer les câbles électriques. alors que si je fais ça, je récupère juste un câble électrique. il me fallait deux plaques de fer renforcées. Il me faut donc des plaques de fer, des vis. La recette est là. Regardez. Il me faut des plaques de fer et des vis. 12 vis pour faire une plaque de fer. Donc, je vais en prendre 24. Je n'y arrive pas. Je n'ai pas fait assez de... Ah non, je n'ai plus de barre de fer. Les vis, c'est à partir de barre de fer. Vous voyez, ça commence un petit peu à prendre forme, là. Je vais essayer d'en faire quatre parce que je vais en avoir besoin d'autre chose. Je vais refaire aussi des barres de fer et quelques plaques de fer aussi. Je vais en avoir besoin pas mal. Alors après, il y a moyen d'optimiser, d'automatiser tout ça. Ah, j'ai du béton aussi à faire. Donc, j'ai besoin de trois calcaires pour faire un béton. Alors, le béton, on va en bouffer. Je vais en bouffer pas mal. Je vais en avoir besoin d'énormément. Tac, je vais aller recharger ce bazar. Hop. Et du coup, il m'a dit du béton, des câbles et ça. Alors, je peux construire moi un petit constru... Qu'est-ce qu'il va me manquer ? Ah, des câbles. Ah bah oui, si je regarde pas. Par contre, il va falloir que j'aille rechercher... Hop. Il va falloir que j'aille chercher du... Tac. Du cuivre là-haut. Et maintenant, je peux automatiser... Tac. Ah, j'ai pas d'alimentation. Bah oui. Donc maintenant, je vais placer... Alors, un poteau là. On va faire... Tac. Tac. Je prévois pour tout à l'heure. Voilà. Parce que chaque poteau n'a que 4 connexions. Là, j'en ai déjà pris 2 ici, 3 ici. Le soleil qui se couche. Il va faire nuit. Je vais aller chercher vite fait du... Est-ce que j'ai encore... Est-ce que j'ai... Ah oui, j'ai encore 46... Minerais de fer. Voilà. Donc ça, je vais les laisser pour l'instant. C'est pas grave. Et ceux-là, ils sont inoffensifs comme bestioles. Quand on leur tape dessus, ils fuient. Allez, hop. Voilà. Ceux-là sont sans danger. Alors, H pour ranger l'équipement que l'on a sorti en main. Enfin, qu'on a sorti, qu'on a en main, pardon. Ah, coincé. Ah, coincé. Alors là, 1.0 est sorti il n'y a pas... Il n'y a quoi ? La semaine dernière ? Il y a une semaine et demie. Une semaine. Il était en Early Access pendant pas mal d'années. Moi, j'ai pris ce jeu à l'update, je crois, ici, 5. À l'update 5. Et c'est un jeu que j'ai très rapidement abandonné. J'ai fait l'espèce de petit tuto. Il y avait déjà l'espèce de petit tuto. Et... Ouais, je n'avais pas accroché sur le départ. Et un jour, j'ai décidé de m'y remettre comme ça. Je me remette au truc. Et finalement, j'ai commencé à comprendre un petit peu toutes les subtilités des chaînes de production et compagnie. Et j'ai trouvé ce jeu super intéressant. Bon, 36.15 My Life. Alors... Je vais avoir besoin de câbles, de plaques et de béton. Le béton, ce n'est pas un problème, j'ai ce qu'il faut. Tac. Alors, je vais faire ça et ça. Alors, j'ai récupéré automatiquement les ressources qui étaient là-dedans. Hop, je vais penser à recharger cette merde. Alors, pour l'instant, ça va, il n'y a que deux équipements de brancher, mais quand on en aura plus, eh bien, le truc partira encore plus vite. Sachant que ça, si ce n'est pas utilisé, ça ne consomme pas. Là, on voit la production et la consommation électrique. Voilà, je produis 8 MW sur une capacité de 20 MW et je consomme 8 MW. ici, je vais placer ça là. Ah, 75 plaques de fer, je ne les ai pas encore. Je vais voir ce que j'ai. Oui, ça doit être plein, ça. Ah, ça ne tombe plus. On fait beaucoup, 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 beaucoup d'aller-retour un peu chiant à chaque fois. Alors, mes plaques de fer, voilà, je vais avoir les 75 lancés là. Voilà, ici, je vais lancer le béton parce que ça, c'est pareil, je vais en bouffer beaucoup, 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 beaucoup. Là, c'est quoi ? C'est du minerai de fer. Ah oui, parce que je suis en train de faire le... Je suis en train de faire le cuivre de l'autre côté. On va refaire quelques barres de fer. Les vis, j'en aurai... Je vais en faire 24 pour refaire ou je vais carrément faire les plaques de fer renforcées, deux plaques en plus. Hop. Je vais avoir de quoi faire, pas mal de câbles, 20. Bah oui, non, là, j'étais en train de faire une bêtise. Alors, je vais monter jusqu'à 40 câbles faisables, je vais en faire que 20 pour l'instant. C'est pareil, je ne peux pas installer 40 constructeurs pour l'instant sur ma petite centrale avec ma petite machine, là. elle ne va pas bien supporter. Hop. Palier 4, terminé. hop. Hub upgrade 4, landing platform and utilities, completed. Conveyor belts connect the output de l'un building à l'un autre et transport resources. Due à plus de incidents, je suis demandé de faire une clarification. Portable miners, évidemment, ne ont un lien pour les portables de l'un. Il n'y a pas à dire, visuellement ou fonctionnellement, que ils peuvent être connectés à portables de l'un. Si ce n'est pas un problème, ne vous inquiétez pas. Fix-it a des utilisateurs pour tous leurs pioneers. Next Objectif, Complete Hub Upgrade 5. Allez, je vais aller remettre un petit peu de carburant là-dedans. Hop. Et sélectionner le Hub Upgrade 5. Alors, trois emplacements d'inventaire, voilà, les foreuses. Et le container de stockage. Alors, je peux déjà placer ça. Ok. Là, j'ai débloqué, pardon, uniquement les tapis roulants. Je vais avoir besoin... Alors, clique du milieu pour copier la recette. Alors, est-ce que je ne vais pas... Non, je vais être bon ici. Et là, je vais faire des câbles électriques. Avec le fil de cuivre, une fois que ce sera fait, je passerai... Oui, des fils, pardon. Une fois que les fils seront terminés, je ferai des câbles. Alors, dans la machine, il a besoin de 15 lingots par minute. Alors, tout se calcule en par minute dans ce jeu. Et il va me sortir 30 fils électriques par minute. Donc, ce qui veut dire que lorsque j'ai un truc comme ça qui est capable de me sortir 30 lingots de fer par minute. Enfin, 30 lingots, on va dire que c'est du cuivre. Imagine, c'est du cuivre. 32 cuivres. Je vais pouvoir alimenter 2 constructeurs pour me sortir un total de 60 fils électriques par minute. Ah, et la logique du jeu. Lui, est-ce qu'il a... Non, il n'est pas encore à bloc. Je vais vider ça. Je vais placer un constructeur pour faire un petit peu de béton en attendant. Lui, au niveau des plaques, c'est bientôt terminé. Je vais avoir besoin, oui, des barres de fer maintenant. Donc, lui, ça va switcher au béton, puis aux barres de fer. Alors, après, tout sera automatisé. J'aurai des chaînes qui vont produire telle ressource, telle ressource. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, lui, tu vas faire des barres de fer. Donc, là, je peux n'en faire qu'une. Voilà. Il m'en faut 75. Je vais les avoir dans pas longtemps. Et, hop, les fils électriques, je vais aller rechercher du cuivre là-haut. Parce que je vais en avoir besoin. Je vais rebasculer un batch. Ah, merde, que j'ai branlé. Voilà. Hop, repasser du fer là-dedans. Celle-là, finalement, elle ne va pas me servir. Je vais la démontrer après. Et, on récupère encore un peu de ça. Alors, il y a une update, je ne sais plus, là, 5, 6, les feuilles repoussaient. Je ne sais pas pourquoi ils ont supprimé ça. Bon, c'est vrai que ça fait un peu de challenge. Et, du coup, ça pousse à l'exploration. Parce qu'il y a d'autres zones qui sont beaucoup plus feuillues que ça. Je suis où, moi ? Je suis perdu. Ah, non, oui, c'est là-bas. Il y a des zones qui sont plus boisées et plus feuillues que ça. Donc, ça pousse vraiment à l'exploration. C'est pas mal. Et, de toute façon, ce truc-là, ça va passer. Alors, ça sert pas mal au début. Mais, on passe rapidement au charbon. C'est beaucoup plus efficace. Et, c'est vraiment une chaîne de production où on va extraire le charbon. Et, automatiquement, ça va alimenter les générateurs électriques. Ça aussi, c'est pareil. Ça va bientôt être automatisé. Et, je vais débloquer un petit peu plus tard une tronçonneuse pour les arbres. Notamment ceux-là, là, les deux qui sont ici, qui vont bien m'embêter, qui vont rapidement m'embêter. Alors, hop, on passe ça là-dedans, on passe ça là-dedans. Je récupère... Ah, merde. Je récupère ça. Là, ici, est-ce que t'as fini ? Non, pas encore. Ok, le lingote de cuivre... Hop, ça, je peux les passer. Et, il va me rester les 50 câbles à faire. Alors, je clique droit pour séparer une pile en deux. Et là, avec ça... Ah bah oui, je suis bête. Faut que je change la recette. Je vais en consommer deux pour en faire un. Donc, je vais en avoir 36. Ouais, en fait, il m'en faut une centaine là-dedans. Hop. Allez, hop, tout ça, je trie, ça va regrouper toutes les ressources. Et les trier par nom. Alors, ça, c'est bientôt fini. Ici, 68, je vais les basculer après. Après, j'ai encore pas mal de barres de fer. Alors, pour les barres de fer, 30 en production ici, c'est pareil, ça va alimenter deux constructeurs. Comme on a vu tout à l'heure pour les plaques de fer. Hop. Oui, je vais aller récupérer le béton. Là, je vais stocker le béton parce que ça, ça va être hyper utile quand j'aurai débloqué les fondations. Parce que oui, je ne vais pas laisser les équipements en vrac. Rapidement, je vais passer sur du dur. On va placer des plaques. Et on va pouvoir aligner tout ça à peu près proprement. Alors, je vais aller remplir le truc. J'en ai 181. Hop. Je vais faire du cuivre. Alors, au début, c'est un peu chiant. J'aurais pu utiliser ça, ça et ça, les mettre automatiquement pour que ça fasse les barres de fer tout seul. Le problème, ça me ferait même doubler le truc. Un pour le fer, un pour le cuivre. Donc, pour l'instant, c'est tout rapproché. Je vais déplacer les ressources à la main. Et on verra quand j'aurai débloqué, paf, maintenant les foreuses. C'est parti. Alors, je vais regarder comment je l'oriente, quoique ça va bouger à la limite. On s'en fout. Tac. Je mets ramasser la foreuse, comme ça, ça me reprend aussi le minerai qui est dedans. Je vais pouvoir en construire une seconde, paf, comme ça. Du coup, ça, je vais pouvoir dégager. Je vais avoir besoin de deux hauts fourneaux et de... Deux constructeurs. Celui-là, je vais le laisser. Il va me servir à faire tout ce qui est en cuivre. Et du coup, du coup, du coup, du coup, du coup... Quoique, je vais le dégager là-bas, après. Alors, qu'est-ce qui me manque ? Eh bien, rien du tout. Alors, je vais prendre un haut fourneau ici. J'appuie sur contrôle pour les mettre en face. Les deux sorties. Hop, et... Hop, on peut aligner aussi par rapport à l'autre. Alors, c'est un peu chiant, là. Quand on aura le... Quand j'aurai le... Les fondations, ce sera beaucoup plus facile. Ensuite, j'appuie sur 3 pour... Hop ! Alimenter ça. Alimenter ça. Je vais sélectionner la recette des lingots. Alors, je peux faire un contrôle C ici. Quand j'ai le petit message, j'appuie sur E pour configurer. Et dès que j'ai à nouveau le petit message, contrôle V et le paramètre est collé. Regardez, quand j'appuie sur E, automatiquement, c'est en lingots de fer. Alors, c'est hyper pratique quand on a des séries de... On va le voir certainement tout à l'heure. Quand je vais avoir deux fois... Enfin, tout ça, là. J'ai pas... Ouais, non, j'ai pas les splitters, donc ça va pas être utile. Alors, ici, on va mettre un poteau, là. Et un poteau... Hop ! Ici. Au cul de tout ça, je vais mettre les constructeurs. Donc, un pour les barres de fer. Tac. Et un pour les barres... Les... Ah, mets-toi comme il faut. Et un pour les plaques de fer. Donc là, tout est setupé. Je vais remettre ça ici. Euh... Oups. Ça. Ici. Et qu'est-ce qu'il me manque ? Ah, il va me manquer des... Ah, il va me manquer des... Fils de fer. Je vais en faire quelques-uns. Hop. J'ai pas sélectionné ma... Ma prochaine étape. Ah, brûleur de biomasse. De la biomasse. Voilà, très important. Trois emplacements d'inventaire. Et enfin, l'ascenseur orbital qui va être notre première grosse, grosse, grosse étape. Euh... Tac, tac... Alors, faut pas hésiter à doubler ces trucs-là. Ah, il en est à 4 déjà. Flûte. Donc, je vais en mettre un juste à côté. Qui va servir à alimenter ça et ça. Ici, je vais passer en barre de fer. Ah, zut. Euh... Tac. Ouais, bon, je referai plus tard. C'est pas grave. C'est temporaire. Et là, des plaques de fer. Oups. Je vais en profiter pour aller... Eh ben, j'ai plus assez de courant. Je consomme trop, je pense. Hop. On va mettre ça là-dedans. Pour réarmer, soit on se met sur ce truc-là ou ici et... Paf. On peut remettre en route. Ouais, ça va aller mieux comme ça. Et du coup, je vais planifier pour remettre un truc là. Et un truc... Qu'est-ce qu'il me manque ? Du béton. Flûte. Oui, c'est parce que la deuxième n'était pas reliée. Du coup, je n'avais pas assez de puissance en sortie. Ou 42. Il va falloir que j'aille chercher ça. Hop. Et hop. Alors, je pourrais mettre du bois, mais je le garde. En dernier recours. Du coup, je produis des plaques de fer là-bas. On a des barres de fer ici. Et ici, ça va être ma petite unité de production de... Je vais aller la construire là-haut. Ouais, après, il faudrait que je retire des câbles. Est-ce que j'ai du calcaire ? Ouais, j'ai 100 unités de calcaire. Du coup, on va y arriver. Constructeur. Hop. Je vais faire du béton. Je vais déplacer ça là-dedans. Plus j'en ai beaucoup de béton, ça tombe bien. Hop. Au niveau de la consommation électrique. Ouh. J'ai une capacité de 40, 2 x 20. Et je produis de 30. Donc, j'ai que 10, 10 MW de marge. C'est pas hyper grave. C'est pas hyper grave pour l'instant. Du coup, il va me falloir... Alors, ça m'embête de prendre... Une mine tout de suite. On ira construire là-bas, je pense, après. Est-ce que j'ai débloqué les trucs, moi ? Ah ouais, non. J'ai pas débloqué les brûleurs de biomasse. Attention. Pas. Taser. Taser dans ta face. Non, finalement, je me... Je suis un peu con parce que j'aurais dû venir installer... Ah, le truc ici. Alors, j'ai... Je vais avoir besoin d'une foreuse, d'un haut fourneau et d'un constructeur. Pour l'instant. Quoi que... Quoi que, quoi que... Je me dis que la prochaine étape pour le hub 6, je vais débloquer le... Normalement, le... Ah ! C'est là où c'est la logistique. Le splitter... Je vais aller voir ça tout de suite. Choisir une étape. Ah oui, je débloque pas tout de suite le splitter et j'ai pas accès à l'autre face, donc c'est ça. Je vais avoir besoin de béton. Pour bétonner, ça c'est bon. Des plaques de fer renforcées et du cacable. Combien ? 8 câbles. Hop. Je vais faire de ça. Je vais faire des vis. Et des plaques de fer. Ah ! J'ai un truc qui a plus de jus, je crois. Ah ! Aïe, 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 caramba ! Ouais, celle-là, elle est vide. Bon, je vous dis que ça part à une vitesse, c'est merde. Euh... Tac, tac. On réarme. Et ici, je vais avoir le problème. Le même problème. Ouh, j'en ai plus. Alors, je vais mettre du bois là-dedans. Par contre, un seul, ça ne va pas suffire. Je vais aller chercher un peu de feuilles. Au début, c'est la galère. Là, c'est la période tendue où j'ai besoin. J'ai un gros besoin en électricité. Du coup, je vais attendre d'avoir l'autre brûleur de biomasse à 30 mégawatts pour aller commencer à construire là-haut. Alors, est-ce que t'as fini, toi ? Ouais, il a fini, Pépère. Euh... Tac. Alors, hop. Je devrais avoir les 100 barres de fer, les 100... Non, ah non, pas encore les 100 plaques. Et j'aurai besoin de 100 fils électriques, que je vais aller faire juste après. Alors, je vais reconstruire ici un haut fourneau, paf ! Juste le relier comme ça. Et ici, je vais avoir besoin... Euh... Je vais faire mon unité, déjà. Hop. Hop. Attends, est-ce que comme ça, ça va aller ? Je suis où je suis orienté ? Ah ! Je vais grimper vers l'échelle. Je verrai mieux où je suis orienté pour pas que ça me gêne. Ouais, non, nickel. Donc ici, je vais venir dropper... Je devrais être pas mal. Le calcaire là-dedans. Et tout ça, ça va atterrir dans un container où je vais produire le béton. Voilà, alors c'est pas le truc hyper optimal. J'avais pas un poteau, moi. 3 sur 4. Hop. Là et là. Donc là, ça se met en route. Ici, je vais lui dire de me faire du béton. Et je vais déjà basculer tout ça là-dedans qui commence à produire. En attendant que la mine, la foreuse, me rapporte le calcaire. Alors vous voyez, c'est espacé de 1 unité parce que c'est 30. Allez, si je mets là, le débit c'est de 30 par minute. Alors après, il y aura moyen d'overclocker ou de passer sur un niveau supérieur de mine. Allez, celui-là, il a 60 par minute. Et ça, ça consomme à chacune. Quelques mégawatts. Alors, toi, tu vas revenir là. Toi, tu vas faire du fil électrique. Et c'est parti. Alors, lingot de cuivre. Ah, bah non. Perdu. Perdu, perdu. Là, ça tire trop. J'ai trop de consommation. Ça, ça consomme combien, cette merde ? 4 mégawatts. Et j'ai, 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 j'ai. 4 mégawatts. Ah oui, en consommation, je suis à 34. Bah, ça devrait passer pourtant. 29. 34. 39. Ah, 39. Ok. J'ai des pics à 39. Parce que j'ai un truc qui attend d'autres choses, qui s'éteignent régulièrement. Ah, bah, c'est ça, c'est les mines. Parce que ça, ça ture ici. Hop, les plaques. Alors, je vais aller déposer tout ça dans le bordel. Ah, bah, il m'en manque une. Il manque un truc de béton. C'est ballot, ça. Tac. Voilà. Je récupère 29 de béton. Et on va le basculer, là. Paf. Voilà. Il manque que les câbles électriques. Les fils électriques, pardon. 61, 63, 65. Pour passer rapidement à l'étape suivante. Et me refaire un petit générateur, ici. Pour finir d'alimenter tout le reste. Et ensuite, une des prochaines étapes. Quand j'aurai débloqué la logistique de base. Ce sera d'aller construire dans le coin, par là, le long du truc. Un groupement de brûleurs de biomasse. Qui vont être semi-auto-alimentés. Ou auto-semi-alimentés. C'est-à-dire que je vais être obligé d'aller, moi, récupérer les ressources. Je vais les foutre dans un container. Et j'ai des fabricateurs, des constructeurs. Qui vont les transformer deux fois. Donc une fois en biomasse. Et une autre fois en biomasse solide. Quand j'aurai débloqué ça. Et qui alimenteront automatiquement les brûleurs de biomasse. Toute cette zone-là aussi va bientôt être faite. Enfin, bientôt. Je pense au prochain épisode. On devrait être pas mal. 99. Ah ! Hop, voilà. En fait, je rush ça pour... On va passer à l'étape suivante. Et voilà. Hop. Hub upgrade 6. Landing platform hydraulics. Completed. Freighter landing initialized. Congratulations. You have completed onboarding and achieved the absolute minimum skill level required of a Fix-It pioneer. Fix-It looks forward to your future achievements, because a future with Fix-It is a future with you. Tier 1 and 2 milestones are now available in the hub, and Biomasse burners can now be built individually. Your first official objective is to initiate Project Assembly by building the Space Elevator. This objective will take a significant amount of resources, so Fix-It recommends getting to work. Donc voilà, j'ai passé. Le tuto est terminé maintenant. Alors ouais, évidemment, j'avais pas assez de ressources. Trois bouts de... Trois bouts de bois, ça a cramé en quelques secondes. Donc je ferme encore ces trucs. C'est fastidieux, c'est long, au bout d'un moment c'est chiant. C'est pour ça qu'automatiser tout le brin-brin, on part en exploration, on remplit les poches de trucs, on fait du bio-fuel, du bio-carb... De la biomasse. Ça va cramer beaucoup plus lentement. Voilà, ramasser des feuilles, ramasser plein de feuilles. Regardez, pour ceux qui ont suivi, Koinsky, lui, il y a démarré... Là, juste là, sur ces nodes... Qui sont au bout, et qui sont des nodes impurs. Ah, s'il avait fait quelques mètres plus loin, il serait tombé sur le bon endroit, en fait. Après, j'aime beaucoup ces let's play à Koinsky, sur tout ce qui est les jeux de construction et tout, il y a une patience de ouf. C'est pour ça, moi, je ne ferais jamais de... Enfin, je ne pense pas faire de trucs sur City Skylines, un ou deux, que ce soit le 1 ou le 2, parce que je n'ai pas la patience de faire ce que des mecs font, ils sont hyper précis. Ils font des villes assez jolies, moi, je fais des trucs assez... pas terribles. Alors, je vais aller fabriquer, à de suite, un bon paquet de biomasse. Normalement, la biomasse, c'est des stacks de... 200, voilà, des stacks de 200. Ah, c'est tout ! Jeux, 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 jeux... Un brûleur de biomasse, qu'est-ce qu'il me faut ? Du fil électrique. Ah, il va m'en manquer, saloperie. Oh, je n'ai plus de lingots de cuivre, oh non ! Ah, j'en ai 25 ici... Eh, je n'en ai pas du tout, là. Non, je vais récupérer ça, je vais foutre... Voilà, 100 là-dedans, je vais foutre... 100 là-dedans... Je réarme, regardez à quel point ça va plus doucement. Ah, il n'était pas allumé. Ah bah oui, je sais pourquoi il n'était pas allumé. C'est lui qui avait tout sauté. Alors, j'ai besoin d'encore un peu de fil électrique. Ouh, ça y est, j'ai tout. Je vais installer un petit brûleur de biomasse dans le coin. Regardez, il y a une entrée ici pour foutre... Alors, je ne vais pas m'en servir tout de suite de ça. Ouais, par contre, là, il va me faire chier ici sur... Sur ce que je veux faire. Je vais le foutre là-dedans. Hop, on va y en balancer. Et... Le remplir à la gueule. Alors, est-ce que... Yes ! Et là, d'un seul coup, montée de la production. Pouf ! Voilà, capacité 70 mégawatts. Voilà, il va cramer 10 biomasse par minute. Et il produit 30 mégawatts. Et du coup, je peux rallumer ce truc. Et je vais pouvoir aller commencer à... Hop, 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 hop. Donc, j'ai un haut fourneau. Ça et ça. Je vais aller commencer à installer une petite chaîne de production de filets électriques là-haut. Par contre, il va me manquer pas mal de choses. Alors, une foreuse. J'en ai besoin que d'une pour l'instant. Les câbles. Ah ! Ouais. Ouais, ouais, les fameux câbles. Alors, ça c'est bon. Ça, hop, hop, et hop là. Il va me falloir 8 câbles pour ça. Plus. Je vais faire les... Je vais tous les faire. J'ai des fils électriques qui arrivent. Parce qu'il va falloir que j'amène l'électricité d'ici. Ah, chiote. D'ici jusque là-haut. Je vais placer mes poteaux hors caméra. Je vais arrêter cet épisode pour le moment. Écoutez, j'espère que ce petit let's play vous plaît pour le moment. La prochaine fois, on devrait faire des choses plus intéressantes. J'ai pas expliqué tout à l'heure. Ici, c'est la petite fusée qui va servir à transporter les ressources qui sont demandées pour monter en level. Il y a une station en orbite. Et on doit leur envoyer des ressources. Pour les étapes, je passe... Je viens de gagner deux paliers. Pour l'instant, le troisième est bloqué. Où j'ai tout ça. Donc ça, c'est la construction de base, la logistique, les études de terrain qui vont me permettre de débloquer pas mal de petits trucs sympas, dont la carte. Ensuite, c'est l'assemblage de pièces. Donc une assembleuse qui va me permettre à partir de deux ressources d'en faire une troisième. Vous voyez, avec tout ce que je vais débloquer là. La tronçonneuse, les tremplins qui, personnellement, ne me servent pas énormément. La logistique MK2. C'est des tapis qui vont beaucoup, beaucoup plus vite. Bah, le double, en fait. Et on le double... Les tapis de base, pour l'instant, c'est 60 unités par minute. Là, on monte à 120. Et ça, c'est le truc de recyclage. Je vais sélectionner en priorité la logistique pour avoir les répartiteurs et les groupers de convoyeurs. Donc les splitters et les mergers. Ça, j'en ai pas l'utilité dans l'immédiat. Ça va pas tarder. Et ensuite, on passera à la construction de base pour vraiment faire des trucs au propre. avec plus tard des murs, des étages, etc. Et une tour d'observation qui est pas mal, qui permet de prendre de la hauteur pour faire des choses à peu près propres. Donc je vais avoir besoin de 300 fils électriques, 150 barres de fer et 150 plaques de fer. Je sélectionne ici. Hop. Et juste avant de quitter, je vais aller remplir... Enfin, vider, pardon. Ça. Ça. Et je vais pouvoir, je pense, déjà foutre ça dans le bousin. Écoutez, je vais aller installer, moi, mon tiré le câble électrique. Et on se retrouvera pour le prochain épisode où j'installerai, je commencerai à construire la petite unité de production de câbles électriques que je pense faire redescendre dans un conteneur qui arrivera par là. Comme ça, j'aurai moins de chemin à aller faire. Mais ce sera encore une fois une installation temporaire. Parce que tout ça va changer quand j'aurai débloqué le palier d'après les fondations. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao tout le monde.